Comme ça ? Ah bah toi il ouvre la... Il ouvre. Ah... Il est content ? Bah ouais, je suis content. Salut les filles, aujourd'hui jour 1. On est encore au Canada. On part direction Paris. En arrivant sur place. Donc on arrive à 10h30 et à 13h. J'ai un podcast avec Jinky. Que je remercie déjà de m'avoir invité sur leur podcast. Et puis après jeudi Disney. Vendredi Colmar. Colmar on ira un air certainement. On va filmer pour Yam Nutrition toute la journée. Et puis après la compétition. Ça, ça va être super cool. On va tous se voir. Dimanche retour sur Paris. Pour aller voir mon copain Anténé. Et avec qui je m'entends parfaitement. Si vous voulez quelqu'un qui travaille comme moi. Même mieux que moi. Aller vers Antonin. C'est vraiment une crème. Et quelqu'un qui connait son métier. Sur le bout des doigts. Pour le moment il est 8h. On prend l'avion à 9h. Je suis fait l'été. J'ai pas fait ma sieste. Exprès pour dormir dans l'avion. Et on se dit à demain. En fait c'est dans une seconde pour toi. ogether en on se tourner cette soirée. Ce n'est pas trop long. Joc et la cuisine en 5sa. Bon les amis, nous sommes au fin fond de la cambrousse, rempli au 3 V8 500 chevaux de mon ami Tristan, qui vous avez déjà vu sur la chaîne, vous avez déjà vu sur la tête et qui a pris du dos puisqu'il est coaché par mon ami Antonin, mon ami Antonin qui est très très bon, suivez Antonin, bref on va à Colmar, je sais pas dans quel état je vais arriver, je crois que j'ai dormi 5 heures en deux jours, mais on est bien, on est bien. Nous sommes vendredi, comme vous l'avez vu, j'ai invité Geek & Feet à venir à Colmar partager un training avec mon ami Anthony Vesse, bon évidemment ça a été refusé sous prétexte qu'il n'était pas ma pute, parce qu'évidemment c'est dans 4 jours, bien que je lui avais dit que je paierais absolument tout son séjour jusqu'à sa bouffe, on n'a rien à souver, mais bon bah voilà encore une fois les études c'est bien, le terrain c'est définitivement mort, au moins on sait qu'il ne maîtrise pas, donc voilà, pour le moment Colmar. Je suis censé tourner jusqu'à ce soir, je suis jamais arrivé. Là on est au One Fitness de Colmar, on attend les équipes de Yem Nutrition pour pouvoir tourner du contenu, et ensuite on retourne au Loft ce soir pour tourner d'autres contenus. Comment tu te sens Pierre ? Je suis fatigué ? Je suis éclaté. On a très peu dormi honnêtement depuis qu'on est arrivés, parce qu'entre le Jetlag, Disney. C'est ça que j'ai dormi 5 heures en tout, en 2 jours. Très mal. Et donc, on notre f veutOR. ts Too many people be calling my phone but I never be picking it up Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up Rocking with the people who were following me when I never thought it would have happened and I never got love Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew I'm from the bottom but now I've had enough Please stay away, find a new hobby cause you been too close to my personal space Don't make me call out your names but I'll go there and you gonna make me put you in your place I'm trying to put my whole crew in a wraith, came a long way from that minimum wage Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid Count it up on my true hands, if you wanna talk I need true bands I don't play around with no loose ends and I never wanted no new friends I keep it real, you can ask the fans, don't get involved if you're not my fan But if you were willing to sacrifice when I rolled the dice then I'm counting you wins Day ones, day ones, no time for fake ones, got me, I got you, all dreams they come true Stay down till the end, meet me, I need them How is he really in the life here ? It's Satan Ne l'approcher pas ! Peut-être d'une femme en prep ? Non, il est très gentil, enfin gentil Non il est génial, génial ! Elle veut un cheat, mais il n'a pas de femme à raison ! 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 que le bodybuilding c'est un sport de génétique tu vois j'adume mais il y a d'autres coachs aussi qui participent à ça si tu regardes body time ils font encore du contenu à lui je pense qu'il a 70% nati à quel moment qu'est ce que ça veut dire 70% nati ça veut rien dire mais ça c'est dommage tu vois et je trouve que justement par contre si on parle maintenant du négatif sur le bodybuilding amateur et en général avec les réseaux sociaux pour moi c'est vraiment le fait que la parole elle se soit libérée sur les produits d'eau pour moi il n'y a rien de positif là dedans ouais pour moi en fait je vais te dire moi quand j'ai commencé à quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet des théroïdes j'étais jeune trop jeune 14 ans je dirais 19 tu vois ah oui toi quand même moi j'avais 24 25 j'ai pas dit à m'intéresser ouais vraiment chercher tu vois tu as commencé quoi 19 ans et deux mois deux mois non mais à l'époque franchement il n'y avait rien tu vois mon personne n'en parlait en même temps il n'y avait que facebook mais difficile de s'en procurer personne n'en ouais c'était le test c'était encore autre chose oui mais en tout cas tu personne n'en parlait 1830 napoléon bonaparte était au pouvoir donc à l'époque le seul moyen d'avoir des enfants en france d'un forum qui existe toujours en muscles en métal ah ouais je connais pas que muscles en métal je suis vraiment j'ai canadien berge au canada ouais c'est un forum qui est très connu où il y avait de très nombreuses personnes connues maintenant dont une dont on cite souvent la vidéo qui s'est fait connaître là-bas ça commence par yo ça finit par da voilà donc il vient de là-bas vraiment c'est un pur produit de là-bas donc voilà c'est un très gros très très gros forum où le sujet principal c'était ça et en fait même sur ce forum tu pouvais pas venir en posant directement des questions fallait te présenter fallait tout un temps pour montrer que tu étais sérieux et après sur le volet tu étais trié t'accéder à une partie vip du forum tu payais pour accéder à l'année et là il y avait les sujets vraiment épineux que tu vois maintenant partout en réel et en fait le fait de devoir passer ce temps ce laps de temps devenir bip etc et d'accéder à l'info ça fait que si t'étais pas quelqu'un qui voulait approfondir le sujet tu pars tout de suite ok vois ce que je veux dire il fallait vraiment et maintenant je sais que toi aussi tu en reçois tout le temps tu reçois des messages privés de gens qui veulent tout de suite passer au stéro j'en ai quand même très 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 peu c'est vrai si j'en ai un par mois on a de la chance je reçois que les questions de très vite être un mauvais gars non non j'en ai j'en ai j'en ai quand même j'en ai et je trouve tu as beaucoup de gens qui qui en fait l'info elle est tellement facile par rapport à ça que ça paraît banal tu vois ce que je veux dire donc en fait aujourd'hui ça c'est en fait les gars ils ont banalisé le voilà ils ont banalisé le sujet et du coup tu as l'impression que ça fait vraiment partie de la muscu ça veut dire que tu as la diète l'entraînement et les stéroïdes tu vois ah bah les jeunes aujourd'hui ils entendent parler que de ça ouais ils commencent beaucoup plus tôt tu vois beaucoup plus nombreux après il ya le fait que tu peux accéder plus facilement parce que c'est un vrai business parallèle et puis avec les crypto monnaies les moyens on sait après voilà c'est internet tout le monde a internet voilà on va pas refaire le monde ça s'est développé mais le fait que tout le monde puisse parler de tout ça c'est improvisé tu vois tu parles d'experts ouais ça c'est vraiment dangereux ouais parce qu'il ya des gars sont experts en stéroïdes en endocrinologie mais comment tu es devenu expert comment est-ce que moi comment en étant en france je devais un expert dans ce domaine tu vois comme surtout en france ouais en france et encore même ailleurs dans le monde c'est ça en fait le problème c'est que il ya des formations américaines qui sont sur ce sujet là le truc c'est que ça fait pas du tout de toi un expert loin de là parce que pour être un expert il faut essayer en plus sur des dizaines de milliers de personnes en plus ce qu'on dit pour devenir un expert c'est minimum dix mille heures voilà dix mille heures de stéro il faut piquer faut piquer et ouais et le problème c'est ça c'est que c'est dangereux par contre tu vois et du coup ce qui rend la chose dangereuse et tu le vois c'est que donc tu as les jeunes qui prennent mais les anciens alors tu as plus d'infos on est d'accord on est censé faire ça de manière plus safe et les anciens continuent de donner des conneries les anciens quand une donnée des conneries et il ya autant de gens qui ont des problèmes de santé qu'avant tu vois les gens disent les gens disent ouais mais maintenant c'est mieux il ya plus d'infos et tout pourtant c'est pas pour avoir plus de problèmes de santé tu vois c'est limite un problème de santé publique aujourd'hui tu vois pourquoi dans ce cas pourquoi il ya autant de gens qui ont des problèmes de santé s'il ya beaucoup plus d'experts tu vois je comprends pas le parallèle après on peut on peut se dire que c'est comme ça c'est puis les experts sont devenus experts et aujourd'hui pour être coaché par ces experts il faut avoir beaucoup d'argent oh mais ces gens là ils font ça tout seul ils vont chercher où les infos du coup ça va sur les réels de ses experts voilà et après en fait le problème c'est que ce que le gars se rend pas compte parce qu'il a pas la maturité l'intelligence quand il fait le réel en disant je sais pas je vais te dire une connerie voilà la traîne boulogne c'est dangereux donc prendre le primo boulogne le maston c'est pas dangereux tu vois ou faut prendre la ghl insuline c'est moins dangereux que la traîne tu vois mais le gars il oublie de te donner le contexte et tous les aboutissants ok c'est dangereux mais combien de temps combien de doses qui est déjà chance fine c'est pas dangereux pas dangereux parce que oui tu vois on a parlé cancéreuse voilà on en parlait hier avec margain dans la voiture il me dit en ce moment c'est la ghl insuline c'est santé et la traîne boulogne c'est un certain que c'est la mode et la traîne boulogne c'est hyper dangereux c'est le diable alors qu'il n'y a pas longtemps mais tu vois il n'y a pas de chose c'est diana voilà après il ya eu la traîne tôt mais tu dis tu dis mais attend tous sera les armes voilà oui ça pendant un moment ça a été ça c'est génial il n'y a pas les effets secondaires tu vois qu'après les gars font des arrêts cardiaques parce qu'ils mélangent ils ont des problèmes de potassium et ciao mais tu vois il dit ghl insuline n'y a pas de problème mais les gars combien un bodybuilder qui finissent diabétiques bah oui c'est à cause de la traîne tu vois j'ai du mal à saisir en fait et moi du coup je suis content parce que mon rêve initial c'était d'être bodybuilder pro j'ai vite compris que j'avais pas la génétique moi aussi après je me suis dit voilà parce que je suis réaliste comme moi après je me suis dit que j'aurais aimé être préparateur à fond mais après je me suis vite rendu compte que c'était pas le même métier et le même les mêmes enjeux tu vois et je suis content de ne pas avoir approfondi ça je comprends vraiment je suis content de d'être toujours à un pied dans le mode building par passion mais que mon 95% de mon business c'est les gens lambda et naturel même si j'adore les gros génies ouais ouais mais c'est plaisant ouais c'est plaisant et j'adore les entraîner vraiment c'est c'est plaisant mais tu vois tout ce qui gravite autour mais je comprends malgré que toi tu puisses être 100 à 100% tu peux pas empêcher que tu as un pied dans le malsain tout le temps assez sûr de toute façon je suis dopé je l'ai montré parce que ouais mais je l'ai montré cette fière mais je l'ai montré direct parce que évidemment je voulais pas mentir aux gens mais j'incite personne à le faire dans tous les cas et j'en parle pas sur mes réseaux tout le sait que je suis dopé oui voilà mais c'est pas un truc que je mets après c'est comme moi les gens j'ai jamais dit que j'étais naturel c'est évocateur si je te dis ça toi les gens me disent ouais mais je trouve une seule vidéo que je suis naturel c'est jamais arrivé d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos j'ai parlé de mon michigan t'as dit que tu étais dopé il m'a dit je fais des vidéos avec qui j'en ai parlé et j'ai fait une formation entière avec chris compétition où j'ai fait tout un chapitre où j'ai parlé de mon expérience avec ça et tu vois mais en fait je trouve que en parler de manière approfondie et donner des conseils vis-à-vis de ça vraiment je trouve que c'est un jeu dangereux un parti pris je trouve que c'est dangereux je ferai jamais toi monsieur anthony merci beaucoup avec plaisir merci à toi tes projets à tous alors moi je sens un projet d'ici un mois un mois et demi j'en parle pas parce que ça va être gros mais là tu en parles ouais mais ça va être gros dans quel sens ça va être gros bah ça c'est le plus gros projet de ma vie je pense ok et j'espère que ça va fonctionner que ça va aider le plus grand nombre de gens possible c'est très différent ce que tu fais jusqu'à présent ouais oui et non c'est logique c'est la suite et la suite logique et voilà et j'espère vous que ça va fonctionner que surtout ça va ça va aider tout le monde j'espère je te le souhaite merci tu es content tristan je suis content j'ai vu un joli chien et puis j'ai appris plein de choses sur la mécanique super on a laissé toute l'huile sur la route et signez là monsieur non ne lisez pas les clauses en petit caractère et puis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sans eux, la vie serait moins fun Et sans vous, la vie serait encore moins fun Donc merci à tous Et on se voit la semaine prochaine Vidéo avec Sébastien Sébastien Torel Comme vous avez pu voir sur ma story Ça va être cool On va parler de posing Et on continue l'aventure Sous-titres par Jérémy Diaz